Avec l'immense carrière musicale qu'il avait eue, l'infatigable Michel Sardou a en effet été témoin de bon nombre de choses. Il a d'ailleurs fait partie du monde de la célébrité avant même d'en devenir une. En mai dernier, l'artiste avait décidé de sortir Je ne suis pas mort Je dors. En mai dernier. Dans cet ouvrage, il met en avant des détails de sa carrière, mais aussi de ses souvenirs. Michel Sardou a aussi couché dans ce livre sa relation fusionnelle avec sa mère Jackie qui n'est plus de ce monde depuis 1998. Dans son autobiographie le chanteur n'évoque pas ses enfants Davy et Romain Sardou. Le premier est devenu acteur et comédien. De son côté, Romain Sardou est devenu écrivain. La fibre artistique est très présente chez les Sardou. Michel Sardou avait aussi parlé de son divorce avec Françoise et de sa nouvelle compagne Anne-Marie. Avec cette dernière, il a une relation très fusionnelle. Mais très récemment, Michel Sardou avait parlé des soirées où les substances illicites sont omniprésentes. A un moment donné de sa carrière, Michel Sardou avait côtoyé des stars d'Hollywood, le chanteur avait fait des confidences sur des soirées où il était présent. Il y avait tout le monde. Tous les soirs, il y avait une soirée énorme, avait-il déclaré. Michel Sardou se souvient de cette soirée chez Elizabeth Taylor. Même l'artiste s'était laissé aller, j'ai voulu goûter quand même parce qu'il paraît que ça fait des trucs formidables, je me suis fait une ligne, avait-il affirmé. Fort heureusement, Ray Charles a réussi à raisonner le chanteur. Lui-même ayant déjà eu des problèmes avec ces substances, il a découragé Michel Sardou sur les substances illicites. « Vous avez vos bras, vos yeux, votre voix, vos jambes, vous êtes normal. Ce qui risque de vous arriver, c'est qu'elles vous prennent quelque chose », avait-il relaté. Suite à cette intervention, Michel Sardou ne s'était pas adonné aux substances illicites. Michel Sardou est né le 26 janvier 1947 à Paris. Enfant des comédiens Fernand et Jackie Sardou, il ne pouvait finir que sur une scène. Dès le milieu des années 60, il commence à travailler sur des chansons avec la collaboration d'un certain Michel Fuguin. Repéré par Barclay, il sort un premier 45 tours en 1965 intitulé « Le Madras ». Après son service militaire, Michel Sardou revient avec les Ricains, un titre hommage qui aura un léger parfum de scandale. À une époque où Charles de Gaulle condamne la présence américaine au Vietnam, Michel Sardou commence déjà à se forger une réputation de forte tête qui ne mâche pas ses mots, ce qui lui vaut d'être renvoyé de chez Barclay. Le chanteur intègre alors la maison de disques Tréma. Le choix du fou, son 26e et dernier album, sort en octobre 2017. Une semaine après la sortie, il est premier dans les ventes. Trois mois plus tard, il a dépassé les 200 000 ventes. Dix titres sont inédits. Sous-titrage Société Radio-Canada